Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Enflé de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 1er au 7 janvier pour le signe du taureau, soleil, ascendant ou lune en taureau. Le tirage est déjà là, je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle, on y va. Le jardin des roses, innocence, pardon, soyez doux avec vous-même, douceur, gentillesse, régénération aussi, intimité. On va voir le message du tarot, le 3 de bâton, expansion, expression de soi, découverte de l'autre. Ok, moi j'ai quelque chose qui est à la fois très tourné vers soi et très tourné vers l'autre. Il y a quand même des énergies comme ça de transition aussi entre les énergies du sagittaire, les énergies du capricorne. On va voir, on va voir ce qui se passe. Mars en capricorne, pour moi là il y a un message de Mars en capricorne qui prend une coloration importante. Mars qui va venir au sextile de Saturne aussi sur la fin de la semaine. On va voir un petit peu comment les cartes répondent à tout ça. Énergie canalisée pour avancer vers ce que vous désirez. Ouais. Allez, on y va sur le 1er janvier. Quel est le message ? Alors, nouvelle idée, force. Bon, nouvelle vision peut-être de votre année. On est avec le valet d'épée. Une envie, une impulsion aussi dans l'intellect. Une nouvelle idée pour faire grandir quelque chose, peut-être pour faire grandir sa base, pour renforcer quelque chose. Énergie renouvelée aussi. Clarté d'esprit, je pense également. Sur le mardi, le soleil, waouh ! Et l'homme. Double modalité masculine. Bon, action. Action, désir, impulsion. Impulsivité peut-être, mais une envie d'avancer. Il y a vraiment quelque chose de... Une envie de s'épanouir, une envie de faire grandir quelque chose en soi et autour de soi. Très très bien. Vous êtes prêts et prêtes à passer à l'action sur ce moment. Mercure qui reprend son mouvement direct. Certes en Sagittaire, ça vous donne une belle impulsion. Ouais, belle impulsion intellectuelle. Alors, sur le mercredi, qu'est-ce qu'on a ? Un as de coupe et le crâne. Ok, une fin et un recommencement sur le plan émotionnel. Régénération émotionnelle. Très très bien. Un alignement sur le plan émotionnel. Ouais, waouh, c'est beau. Sur le pivot de votre semaine. Un autre valet. Valet de bâton et le papillon. Transformation. Alors, je ne sais pas, parce que la semaine dernière, il me semble que vous étiez déjà dans des transformations. C'est peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui se transforme. Il y a peut-être une transformation mutuelle, mais vous agissez concrètement pour évoluer positivement vers ce que vous désirez. Il y a des nouveaux projets, peut-être des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avancez et vous évoluez en vous, mais aussi, je vous dis, à l'extérieur de vous. Donc, si vous avez des projets, si vous avez du relationnel à mettre en place, des projets à mettre en place, des choses sur le professionnel, c'est une semaine très très favorable pour au moins poser les jalons. Après, ça ne veut pas dire que vous allez forcément agir à fond et concrètement et avancer de façon très très marquée. Mais il y a toutes ces impulsions qui sont là, toute cette envie d'agir et ces reconnexions à soi, à ses désirs et à sa projection. Donc, ça, c'est quand même de belles énergies, comme une impulsion, je vous disais, sur cette première semaine de l'année. On pose peut-être des intentions. Il y a peut-être tout ça, les résolutions de l'année. On est peut-être aussi sur ces énergies-là. On va voir ce qui se joue sur le 5, le vendredi 5. Ah oui, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose, c'est de couper le masque. Là, j'ai une confusion. Confusion par rapport à quelqu'un qui se montre insincère ou c'est vous peut-être qui avez un peu de mal à vous montrer tel que vous êtes par rapport à une relation. Trop d'options, trop de sollicitations. Vous ne savez pas où donner de la tête. Ok. Ok, bon, on va voir ce qu'il y a sur le week-end. On va, on va, alors. Ici, on a la reine de Denier. Très bien, avec le jardin. On va voir ce, comment on réinterprète ça. Ça, c'est bien. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Le 8 de coupe avec le temps. Saturne ici. Vous l'avez souvent eu, Saturne. Ok. Bon, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une relation, une situation qui vous met dans la confusion. Il y a comme un double langage. Peut-être quelque chose qui est caché. Quelque chose que vous ne pouvez pas montrer. Que vous ne pouvez pas exprimer librement aussi. Mais avec, sur le week-end, il y a quelque chose qui se libère. Avec la reine de Denier, on est dans les énergies Capricorne. On va faire ce qu'il y a à faire, en fait, tout simplement. On fait ce qu'il y a à faire. Peut-être, pour faire grandir quelque chose vis-à-vis de son entourage, pour rendre public quelque chose officiel, on sort de cette confusion, en fait. D'accord ? Donc, transitoirement, il peut y avoir un doute, une question. La carte, ici, de l'oracle, elle nous parle d'être doux avec vous-même. Peut-être que vous vous reprochez quelque chose aussi. Vous ne voulez pas être dans une énergie de fausseté. Mais parfois, il est nécessaire aussi de mettre des masques pour se protéger. Donc, c'est OK. Et même si vous avez fait tomber le masque et que vous vous êtes retrouvé en fragilité, c'est OK quand même aussi, je pense. De toute façon, vous vous réancrez dans la matière, vous vous reconnectez à l'énergie solaire, comme ça, au trigone d'Uranus, volonté et force pour opérer des changements concrets, pour aller vers ce qui est désiré. Ça, c'est important. Et puis, sur le dimanche, on est aussi avec ces énergies de lâcher quelque chose, de comprendre que tout vient en son temps et que vous évoluez petit à petit, que les étapes, les épreuves de la vie vous poussent à aller vers quelque chose, quelque chose de plus secret, quelque chose d'intérieur, mais en tout cas, quelque chose qui s'apparente à la meilleure version de vous-même, donc qui vous aide aussi à évoluer vers quelque chose de plus éclairé en vous. Ça, c'est le temps et les épreuves. C'est l'apprentissage de la vie aussi qui vous aide à évoluer sur le plan personnel. Moi, je pense qu'il y a ça. OK ? Eh bien, voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501